C'est Amalie qui va faire la présentation, qu'on va centrer sur les aspects méthodologiques, en particulier transculturels, de ce test, qui s'appelle l'élal d'Alicenne, dont je vais vous dire quelques mots juste en introduction sur la question polémique, sur quoi on centre la présentation, et je vous l'ai amenée, je vous ferai passer ce que vous vouliez un peu avec nous sur ce test, ça va changer de préoccupation. Alors, il y a une question polémique à l'origine de ce test, que nous avons créé quand même, créé, développé, et maintenant il est à la disposition, il est commercialisé la depuis quelques mois, grâce, le travail s'est fait à l'unité INSERM, notre unité INSERM, mais nous avons eu un PHRC pour le faire, puisque c'est 10 ans, création, développement, validation transculturelle, donc dans 5 pays, on va vous dire tout ça, et les validations transculturelles, les tests sont très très rarement validés sur le plan transculturel, dans les tests du langage, c'est le seul, validation ça ne veut pas dire traduction, c'est validation dans des contextes différents, 3 validations moins dans 3 langues et dans 3 contextes différents, avec une validation du test d'abord dans la langue initiale et ensuite dans le contexte, une étude qualitative qui permet de comprendre comment non seulement le test s'articule ou pas, peut s'inscrire dans un autre contexte, et ensuite une modification du test pour que ce test soit vraiment transculturel, donc cette notion de validation transculturelle dans au moins 3 contextes différents, qui suppose donc, en plus de la validation statistique habituelle de tout test, qui suppose une étude anthropologique en fait, ça c'est extrêmement rare, ça a été fait sur quelques outils, et pour le langage c'est le premier. Donc ça, c'est le point sur lequel on va s'entrer, c'est la question de la construction de la validation de ce test transculturel, mais c'est aussi pour ça que ça a été si long à faire, puisqu'il a fallu aller dans différents pays, trouver des cortes au Sri Lanka, en Mauritanie, en Algérie, au Maroc, enfin avec toutes les questions pragmatiques et éthiques que ça peut poser, d'avoir l'autorisation de faire des études dans différents endroits. Bon, et sachant aussi qu'il y avait déjà eu une difficulté pour un test qui intègre les langues maternelles, c'est que la CNIL nous autorise à faire un test sur les langues maternelles des enfants, des enfants de migrants en France. Vous savez combien la question des origines culturelles en France ? Ça, c'est un autre débat, c'est pas là-dessus, je voulais centrer, mais c'est un autre débat, d'être autorisé à rentrer, à connaître les langues maternelles des enfants et les langues parlées dans les familles. Donc ça, il a fallu une discussion avec la CNIL. Ça a été un peu long, mais enfin on a obtenu l'autorisation après avoir fait la preuve que le recueil des langues maternelles se faisait dans un but, enfin avec des précautions multiples, et que c'était nécessaire pour faire une validation transculturelle et que bien sûr nous allions en faire bon usage. Donc tout ça a dû être démontré. Ça a pris un certain temps, on a mis peut-être un an pour avoir l'autorisation de la CNIL quand même, mais enfin j'allais dire que ça fait normalement dans une discussion avec eux. Mais l'aspect que je voulais souligner, sur le point un peu plus épistémologique comme étant polémique, c'est à quoi servent les langues maternelles des enfants ? Pourquoi faut-il faire un outil qui évalue et qui valorise, ça c'est nous qui rajoutons, les langues maternelles des enfants ? Ça c'est une vraie question puisque des enfants nés en France, intuitivement, et si on ne connaît pas la littérature, les préjugés, la fausse évidence nous fait penser que ce qui compte c'est le français pour ces enfants. Et que donc ce qui compte c'est que les enfants ils parlent bien le français. Le français puisque c'est la langue de scolarisation, c'est la langue de l'extérieur, c'est la langue dans laquelle ils vont grandir à l'extérieur de la vie. Sauf que tous les travaux, même si c'est contre-intuitif, depuis longtemps montrent que de la qualité de cette plante maternelle et de la représentation que les enfants ont dans cette plante maternelle va dépendre de leur rapport au langage et la qualité du français. Et au-delà, des apprentissages d'ailleurs. Et que ça c'est une donnée linguistique, psycholinguistique, psychologique, que sais-je. Enfin il y a plein de domaines qui ont travaillé et qui ont démontré ça, mais ça passe difficilement à l'école, ça passe difficilement chez les professionnels et d'une façon générale dans notre société française. Dans d'autres pays, la question de la multiplicité des langues ne pose pas de problème. Mais nous on est persuadés que pour un enfant, apprendre deux langues c'est plus compliqué qu'en apprendre une seule. Et qu'avec une théorie linguistique sur l'immersion, il suffirait donc d'apprendre la langue par immersion et voilà, donc augmentons l'immersion et surtout effaçons le bas linguistique d'origine. Cette théorie d'apprentissage des langues par le bas linguistique n'est plus du tout suffisante puisque c'est une théorie passive alors qu'on sait que l'apprentissage de la langue est beaucoup plus actif. Vous voyez que là il y avait un élément polémique, c'est pour vous dire dans quel esprit nous avons considéré qu'il fallait faire un test, c'était aussi pour s'opposer à cette idée-là, qui est une idée qui fait du mal aux enfants, qui a des effets sur les apprentissages et sur la manière dont on prend en charge les enfants qui ont des difficultés. Et que donc pour ça on s'est dit, ben voilà, il faut un test vraiment transculturel qui va évaluer et valoriser ces langues maternelles. Donc c'est ce qu'on va vous présenter. Mais bien sûr que vous voyez sur ces éléments-là, il peut y avoir à l'origine des discussions. Donc je vais vous laisser, puis au fur et à mesure, je vais vous faire passer un petit peu les... voilà, et on reprendra ça dans la discussion. Je laisse à Malini Simon, qui est chercheur et qui a fait la validation Sri Lanka, mais qui est chercheur dans le groupe depuis, sur l'ensemble du projet, vous présenter le test. Alors, on est parti dans la recherche à partir des champs théoriques de la clinique transculturelle, du travail avec les interprètes qui a été montré, et l'importance de la langue maternelle, comme vient de le dire Marie-Rose, et surtout l'absence d'outils pour évaluer les enfants dans leur langue maternelle. Alors pour redire un peu la définition du bien, ce que nous on a pris dans cette recherche, c'est de dire que les enfants qui grandissent dans au moins deux milieux différents, où il y a deux langues, deux bains langagiers différents, à la maison on parle une langue, à l'école, une autre. On considère que ces enfants possèdent obligatoirement des compétences, et donc l'idée de cet outil, c'est aussi de valoriser ces compétences qu'ils possèdent, et que souvent on oublie dans nos prises en charge, à l'école, voilà. Alors c'est pour ça qu'on a créé l'outil, donc, Elal Davicenne, outil d'évaluation langagière pour allophones. Allophones, c'est les enfants qui ont une autre langue que la langue du pays de la société, donc une autre langue que le français, et pour les enfants primo-arrivants. Alors qu'est-ce que l'Elal Davicenne ? C'est un outil d'évaluation langagière dans les langues maternelles, et donc c'est un outil transculturel, parce que vraiment on a fait en sorte que l'outil, les objets qu'on a choisis, les items qu'on a choisis, soit le plus transculturel possible. C'est un outil qualitatif, parce que l'idée, c'est de voir comment l'enfant parle sa langue maternelle au moment où on l'évalue, c'est pour ça que c'est dynamique, parce qu'à ce moment-là, je l'évalue aujourd'hui, il a 4 ans, je vais avoir un résultat, mais peut-être que quand je vais évaluer ce même enfant quand il a 8 ans, on ne sait pas, voilà, ça peut évoluer. La manière dont on parle sa langue maternelle peut être très différente, ou à l'adolescence. En tout cas, ça décrit une manière d'être bilingue, et pour ça, on va travailler sur trois domaines, la production, la compréhension et la production de récits. Donc c'est les trois domaines qu'on va évaluer. Il n'y a pas de normes, parce que quand on travaille sur le bilinguisme, il y a tellement de facteurs qui influencent la manière de parler, de la manière d'apprendre une langue, qu'on ne peut pas comparer, on ne peut pas faire une norme. Un enfant, par exemple, dans une fratrie, on peut avoir deux enfants qui ont grandi avec la même langue, dans le même contexte, et ils peuvent avoir des manières de parler complètement différentes. Donc on ne peut vraiment pas faire de normes. Alors c'est un outil qu'on a ouvert au maximum de professionnels, orthophonistes, médecins, psychologues, enseignants. On pousse vraiment à la formation autour de la clinique transculturelle, mais aussi de cet outil, comment on l'utilise. Donc on propose avec l'outil des formations. Et donc il sert à évaluer les enfants qui ont entre 3 et 10 ans. Des enfants migrants, des enfants nés en France. En tout cas, l'idée, c'est des enfants qui baignent dans une autre langue que le français. Mais quand la validation stricte, on l'a fait entre 3 et 6 ans et demi. Simplement, on a fait des extensions pour jusqu'à 10 ans après. Mais la validation qu'on va vous montrer, en particulier sur le plan statistique, c'est de 3 ans et demi à 6 ans et demi. Sinon, c'était trop hétérogène. Alors c'est un outil qui est révélateur des compétences langagières et linguistiques parce que ça nous dit comment l'enfant parle dans sa langue maternelle. C'est un outil d'aide diagnostique aux troubles du langage. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans un centre du langage, on reçoit un enfant pour l'évaluer, on a les moyens de l'évaluer en français, mais on n'a aucun moyen pour l'évaluer dans sa langue maternelle. Or, ça en dit quand même beaucoup sur si on retrouve les mêmes troubles dans la langue maternelle et en français. Et ça, c'est vachement important pour savoir quelle prise en charge on le propose. Oui, mais il faut dire que jusqu'à maintenant, ça, c'était pas fait. C'est-à-dire que normalement, pour poser un certain nombre de diagnostics, en particulier les diagnostics que l'on considère, par exemple, comme une dysphasie, mais même une dyslexie, normalement, ça doit être dans les deux langues de l'enfant. Sinon, par exemple, la dysphasie ne peut pas être portée que dans une seule langue. Or, on n'avait pas la possibilité de le faire. Donc, c'est cette question du diagnostic, même si l'outil n'est pas du tout centré uniquement pour les professionnels, il est quand même très important pour la question du diagnostic. Et donc, c'est un outil de repérage de l'expression au risque transculturel parce que, par exemple, j'ai fait des formations dans les écoles et souvent, ce qui envoie les enfants en soins en disant qu'il y a un trouble du langage ou une difficulté, c'est les enseignants, en fait, les premiers à dire qu'il y a une difficulté au niveau du langage. Et ce que nous disent souvent, n'importe où, moi j'étais à Rennes, hier partout, c'est que les orthos, par exemple, sont saturés. Il n'y a plus de place parce qu'ils ne savent pas si le souci qu'il y a l'enfant, est-ce que c'est un trouble du langage ou est-ce que c'est plutôt une composante au niveau familial, des difficultés de passer d'un monde à l'autre. Et donc, du coup, les enseignants, ils ont l'habitude, dès qu'il y a un enfant qui a une difficulté au niveau du langage, quelle qu'elle soit, hop, on met chez l'ortho. Et donc, on ne se pose pas la question d'où vient vraiment l'acadministe. Et donc, c'est pour ça que cet outil est intéressant parce que, du coup, on peut repérer vraiment ça. Et c'est un outil de prévention parce que plus tôt on détecte ces difficultés-là et mieux on peut les prendre en charge. Plus vite, ça peut aider les enfants. Donc, il y a eu un gros groupe de recherche. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. 10 ans, 15 chercheurs, etc. C'est un outil inédit parce qu'en fait, jusque-là, il n'y avait aucun outil qui existe pour évaluer les enfants dans leur langue maternelle. Donc, les trois dimensions, production de mots, compréhension de mots et d'énoncer, récit sur image. Et il n'y a pas d'étalonnage. Les concepts de l'outil, c'est des concepts qu'on a essayé de faire en sorte qu'ils soient le plus répandus possible dans le maximum de langues et qu'ils soient acquis précocement. Et bien sûr, on s'est appuyé sur les notions universelles du développement. Donc, on est parti des tests du langage qui existent déjà. Par exemple, les couleurs, le dénombrement, c'est des choses qu'on considère que les enfants, dans cette tranche d'âge-là, devraient savoir. Oui. Alors, cette partie, on l'a fait avec les linguistes. Il faudrait quand même être universel entre guillemets. C'est les notions les plus répandues dans le développement linguistique. Mais c'est jamais universel. D'ailleurs, on s'est rendu compte en le testant dans différents endroits qu'il y avait des contenus qui ne passaient pas. En tout cas, qui introduisaient des... qui avaient des conséquences qui n'étaient pas prévues par le test. Donc, ce n'est pas tout à fait universel, mais c'est le plus fréquent... Enfin, disons, c'est l'étude linguistique où on a pris des développements simples et très répandus. Mais pas du tout universel. C'est un petit peu excessif. Donc, par exemple, dans la compréhension, on va travailler sur la dénomination de couleurs. Donc, on va demander à l'enfant de nous dire... Montre-nous le rouge. Et donc, l'enfant, s'il comprend le rouge, il doit montrer le rouge, le bleu, etc. Dans la localisation spatiale, il y a des planches. Je vais les passer. Je vais les passer. Et on va demander... Montre-moi où est le chat. Donc, voilà. Compréhension, l'excite sur image. Montre-moi le train. Compréhension de train simple. Montre-moi l'enfant qui pleure. Et pareil, dans la production, on a les mêmes choses. C'est-à-dire que là, au lieu que ce soit l'enfant qui comprenne, c'est lui qui va produire. Donc, on va lui demander quelle couleur c'est. Et l'enfant devra répondre. Donc, produire rouge, bleu, jaune, les couleurs qu'il sait. Le dénombrement, il va pouvoir dire combien il y a-t-il d'oiseaux, de lapins. Localisation spatiale, de dire où est le chien. Ou est, par exemple, le bébé, il doit dire sur la table. Il n'est pas sur la table, c'est sur la chaise. Et etc. L'excite sur image, pareil. Sur objet, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des cultures dans lesquelles les objets sont plus parlants que les images. Et c'est pour ça qu'on a fait les deux aspects. Images et objets. Et la dernière partie, c'est la production de récits. On présente une planche avec quatre images. Et l'enfant doit raconter un récit. Et là, on voit vraiment comment l'enfant, il fait des phrases, comment il fait des liens entre chaque image. Donc, tout ça, tout ce que je vous dis, moi, en français, ça se passe uniquement dans la langue maternelle. Puisque l'idée, c'est d'évaluer l'enfant dans sa langue maternelle. Donc, on travaille avec un interprète. Moi, quand je vois un enfant et que je fais passer l'élate, je ne lui parle que en termes de mots. Donc, tous les tests, je ne lui parle que dans la langue maternelle. Parce que le but, c'est d'évaluer dans sa langue maternelle. Et à aucun moment, je n'interfère en français. Je ne parle que dans la langue maternelle de l'enfant. Par exemple, là, on va demander, montre-moi le grand monsieur. Montre-moi le ver vide. Combien y a-t-il de lapins ? Combien y a-t-il d'oiseaux ? Montre-moi l'enfant qui pleure. Montre-moi l'enfant qui mange. Donc, tout ça, on les a testés et on a changé en fonction. Par exemple, quand on a été en Mauritanie, au début, on avait fait un dessin d'un enfant qui mange debout. On s'est rendu compte qu'en Afrique, on ne mange pas debout et que les enfants avaient du mal à retrouver cette planche-là. Donc, on a changé et on a mis un enfant qui est assis. Donc, ça, c'est grâce aux validations transculturelles qu'on a pu voir. Parce que les images aussi sont saturées de facteurs culturels. Mais évidemment, ils sont implicites. Par exemple, on verra tout à l'heure une planche où il y a un enfant, peut-être que tu l'as, la planche de l'enfant qui pêche ? Non, tu ne l'as pas. Bon, il y a une planche d'un enfant qui pêche et lorsqu'on est allé à Madagascar, la planche de l'enfant qui pêche, tous les enfants énonçaient des phrases dépressives, tristes, parce que l'enfant était tout seul. Donc, ce n'était pas pêcher ou manger, mais c'était, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce garçon pour qu'il soit tout seul ? Donc, on avait un contenu dépressif qui n'apparaissait plus haut. Donc, du coup, on a rajouté des adultes qui pêchaient avec l'enfant. Mais voilà. Et donc, le codage des images est très fort aussi. Donc là, bien sûr, vous voyez que c'est multiculturel. On met des... que tout le monde puisse s'identifier d'enfants d'origine différente. Mais c'est pas... ça ne suffit pas. Les contextes nous mettent dans une voie donnée. Par exemple, sur ces images-là, dans la cotation du récit, ce qui nous importe, c'est de voir comment l'enfant construit le récit. Par exemple, si l'enfant ici... on a eu des enfants qui disaient qu'à la fin, la maman, elle ramène à manger. Parce que c'est ce qu'on fait à l'hôpital, généralement. On ramène à manger. Par exemple, on se fait l'enfant, on ramène à manger. Et on ne croit pas ça faux. L'idée, ce n'est pas de travailler sur ça, mais vraiment de savoir comment l'enfant va pouvoir construire. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir des éléments culturels. Par exemple, là, il y a beaucoup d'enfants qui m'ont dit, c'est un frère qui joue avec l'autre frère. Oui, parce qu'en termes où on ne parle pas d'un petit garçon ou un, on est obligé de mettre un lien de parenté. Et donc, quand il dit, le grand frère joue avec le petit frère, ce n'est pas faux. Culturellement, c'est tout à fait correct. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de travailler avec l'interprète pour que c'est lui l'expert qui va nous dire si culturellement c'est correct ou pas. Alors, pour la validation de l'élal d'Avicenne de l'outil, on l'a fait en France et dans les pays de Réunion. Je vais vous montrer ça juste après. En tout cas, il n'y a pas de données manquantes. Les épreuves ont été vraiment bien réussies avec deux épreuves à effet plafond, c'est-à-dire qu'il y avait 100% de réussite. Et une dimensionnalité dans les échelles de compréhension et de production. une fidélité inter-juge très bonne et une bonne consistance interne des items de production et de compréhension. Pour la validation, dans la validation transculturelle, ce qu'on nous a imposé, c'est qu'il y ait au moins trois contextes culturels et linguistiques différents. Donc nous, on a choisi le tamoul, l'arabe et le soninke pour les trois langues. Oui, on a fait plusieurs arabes. Oui, c'était trois minimum. Et une adéquation de l'outil pour les différents contextes et un ajustement d'outils en fonction des résultats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc par exemple, en France, on a vu 145 enfants à l'école, tout venant. On a été voir des enfants et on les a testés à l'ELAL. Donc les LAL pour voir comment l'enfant parle en français, dans la langue maternelle. Donc soit en tamoul, soit en soninke, soit en arabe. C'était les trois langues en France. Plus on a fait passer un autre test qui existe, qui a déjà été validé, que les orthos utilisent très fréquemment, c'est l'ANIL. Donc c'est en français pour voir la qualité du bilinguisme, pour voir l'enfant comment il parle dans sa langue maternelle et en français. Et on a été dans les pays d'origine parce que l'idée, c'est que si les enfants, par exemple, si moi je vais au Sri Lanka et que je le fais passer en tamoul, il y a des enfants au Sri Lanka et qu'ils ne réussissent pas l'outil, c'est qu'évidemment, les enfants en France ne vont pas non plus le réussir. Donc c'est vraiment l'idée de le valider au niveau transculturel. Donc on a été dans plusieurs pays, au Sri Lanka, en Mauritanie, au Maroc, en Algérie. Et ça a été même validé à Madagascar. Madagascar, oui, tu as oublié Madagascar. Non, pardon, tu l'as mis en dessous. Mais dans la recherche, on avait quand même pris les trois langues, c'était le tamoul, l'arabe et le soninké. Et donc ça a été validé dans ces différents pays. Et on a adapté, quand vous voyez des choses qui ont devait changer, on en a changé quand même très peu. Mais on a quand même changé et adapté. Et ça a été bien réussi, même très bien réussi dans les pays d'origine. Et en France, voilà, on a fait l'élal, on a fait l'anil et puis on a fait un entretien parent aussi pour comprendre dans quel contexte l'enfant a pris ses langues. Donc voilà, les profils qu'on peut retrouver, c'est que, pareil, pour les enfants qu'on a vus en France en particulier, donc à partir de l'élal, on peut voir si l'enfant parle bien dans sa langue maternelle ou pas. Et à partir de l'anil, on peut voir comment il parle en français. Et donc si l'enfant, dans les deux tests, parle très bien, c'est-à-dire qu'il parle très bien en français et très bien dans sa langue maternelle, c'est une harmonie des langues. Donc, très bien, il a de bonnes capacités dans les deux langues, donc généralement, il n'inquiète pas, lui. 10% des enfants sont une harmonie, oui seulement. Alors qu'en Angleterre, il y a quasiment 40% des enfants qui ont un binalisme de ce type. 10% en France, pas plus. Un autre cas de figure, c'est un enfant qui a un bilinguisme à l'avantage de la langue maternelle, c'est-à-dire que l'enfant parle très bien sa langue maternelle, mais par contre, il a des difficultés en français. Et c'est souvent ces enfants-là pour lesquels on est inquiet, on ne sait pas trop, et donc, parce qu'en français, la maîtresse ou l'ortho, elle sait l'évaluer, elle voit bien qu'il a des difficultés en français, mais elle ne sait pas dans la langue maternelle. Donc là, avec l'élan, on peut dire que l'enfant a un très bon niveau en langue maternelle. Donc souvent, ça correspond aux enfants primo-arrivants, donc ceux qui viennent d'arriver très peu. Vraiment, au centre du langage, on a eu plusieurs demandes où l'enfant, il est là en France depuis trois mois, et on l'envoie pour un bilan en disant que ça fait trois mois et il n'a toujours pas appris le français. Voilà, donc ça peut correspondre à... Sinon, c'est aussi parce que l'apprentissage est en cours du français, et sinon, ça peut aussi être l'expression d'une difficulté d'investir le monde français. Et donc, on va travailler plus... On va adapter du coup la prise en charge, puisque l'enfant a des bonnes capacités en langue maternelle. Donc déjà, on enlève le côté trouble du langage, mais on va plus accentuer sur une prise en charge psychothérapie ou psychologique, travailler avec la famille, des choses comme ça. On a un autre cas de figure qui est le bilinguisme à l'avantage du français. Donc l'enfant parle très bien le français, mais moins bien de sa langue maternelle. Donc eux, on ne les voit pas, puisqu'ils parlent très bien le français. Du coup, on ne les voit pas en consultation. Mais on peut quand même se dire qu'il y a une compétition entre les deux langues et que la langue française, du coup en France, est valorisée, et donc que la langue maternelle commence à... La pratique, en tout cas, commence à diminuer. Donc on parle d'attrition de la langue maternelle, et qu'il y a une absence de la transmission de la langue maternelle, quand c'est à l'avantage du français. Et puis le quatrième constat qu'on peut faire, c'est quand l'enfant a des difficultés dans les deux langues, aussi bien dans la langue maternelle qu'en français. Et là, on parle de retard de parole, de langage. Soit c'est simple, et du coup, on préconise un suivi orthophonique. Un trouble, ça peut être un trouble structurel du langage, donc un peu plus approfondi, et puis il y a des prises en charge adaptées pour ça. Ou ça peut être aussi, en plus de ça, une difficulté aussi d'investissement des langues et de passage, voilà, d'expression d'une vulnérabilité dans le passage d'un monde à l'autre. Donc, en fonction des profils qu'on va trouver, on va adapter la prise en charge. Et c'est vraiment un outil, moi je pense, indispensable, parce que, justement, il y a trop d'erreurs diagnostiques à ce niveau-là, et on oriente trop facilement les enfants dans des contextes qui ne sont pas du tout adaptés. Alors, juste un petit exemple sur la question de la vulnérabilité langagière. La majorité des enfants qui sont dans cette catégorie vulnérabilité langagière, ils ont une difficulté de passage d'une langue à l'autre. avec une insécurité dans leur langue maternelle. Et ces enfants-là, par exemple, je vais le dire très directement, et un peu de manière provoquante, mais c'est une contre-indication à l'orthophonie en français. Parce qu'aller faire de l'orthophonie ou de la rééducation, qu'elle soit psychodynamique, qu'elle soit cognitive, qu'elle soit vraiment ce qu'on veut, aller faire de la rééducation dans la langue seconde, alors que c'est le passage, c'est les modalités de passage qui sont problématiques, ça n'a aucun sens, parce que ça ne permet pas de renforcer l'aptitude au langage des enfants. Ça vient comme sur un seul mouvement, là où il y a un membre de... Ce qu'il faut faire, c'est le passage. Et le passage, ça se réduit très facilement. Et en fait, les orthophonistes, on a mis au point des... Ça, c'est la partie clinique, des tas de techniques pour faire ce passage. C'est des choses très simples, on n'a pas besoin du tout d'être spécialiste pour le faire. Mais il faut définir, avec le profil, lorsqu'on définit le profil, il faut chercher quel est le mécanisme qui pose problème à l'enfant. Et en fonction de ça, on va définir, c'est pareil, il n'y a pas de faire de la psychothérapie autour de la phobie scolaire. Si le problème, c'est le passage, il faut travailler sur le passage. Après, ça peut être d'autres mécanismes. Mais la majorité des enfants qui sont dans la catégorie vulnérabilité langagière, parce qu'effectivement, au centre du langage d'Avisselle, on a fait des études qualitatives sur leur vulnérabilité, sur les enfants qui étaient dans cette catégorie-là. avaient cette difficulté-là. Après, il y a des tas d'autres choses, mais ça, c'est l'élément majoritaire. Mais finalement, ce qu'on vraiment a tous, c'est ceux qui sont dans le rose. Oui, c'est ceux-là. Alors, ceux-là, ils ont un trouble exprimé, ceux qui sont en vulnérabilité langagière, soit maintenant, soit... Mais en revanche, ceux qui nous inquiètent, parce qu'ils passent inaperçus pendant longtemps, c'est ceux qui ont un bilinguisme à l'avantage du français. On a l'impression qu'ils n'ont aucun problème. Puis à un moment donné, ils arrivent, parce qu'on l'a aussi, on a suivi, on fait ce qu'on a appelé des profils langagiers, puisqu'on peut reconstituer le profil langagier des enfants. Au centre du langage, c'est maintenant un outil systématique. Et là, on se rend compte qu'en fait, ça faisait un moment qu'il était en difficulté, mais évidemment, ça ne se voyait pas, puisque c'est une sorte... Puisqu'on voyait que la partie exprimée en français. Donc, c'est là où il y a un aspect prévention, d'une certaine façon. Mais les seuls qui ont des troubles, oui, c'est ceux qui sont... Et encore, c'est des troubles, parfois c'est des petits troubles, parfois c'est des troubles extrêmement importants, mais c'est aussi... Il y a aussi un autre enjeu dans cela, parce que là, nous, le test, c'est un test à comprendre. Donc, on l'a fait en population générale. Puis après, en même temps, on vous parle parfois d'études de clinique. Mais en population générale, ceux qui ont une vulnérabilité langagère, parfois ils ont des tout petits symptômes. Mais admettons qu'un enfant ait une dyslexie, ou qu'un enfant même ait un trouble de la personnalité, et que son rapport au langage soit un peu difficile, ben, lui, comme il a déjà une fragilité liée à la personnalité, il dit vraiment qu'il n'a rien à voir avec le langage, la question du... Enfin, ça renforce... Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très important de renforcer cette question-là du langage, pour, y compris pour les enfants fragiles. Et pour aller dans ton sens, les enfants, en fait, déjà, il y a une saturation chez les orthos, que du coup, les enfants qui ont besoin de prise en charge, il n'y a plus de place, ou il y a une longue liste d'attente, et on a de plus en plus d'orthos qui nous orientent en disant que ça fait trois ans, cinq ans qu'on fait un suivi, et ça ne bouge pas. Et du coup, l'enfant, ça lui redit qu'en fait, on n'arrive pas à l'aider. Du moins, ça renforce ses difficultés. Donc, voilà. Donc, juste pour finir, c'est le premier outil transcutoriel d'évaluation des langues maternelles. Donc, dans la population générale, c'est quand même l'idée de modifier les représentations, puisque là, on travaille avec un interprète, on travaille sur des sujets pas simples, sur les langues maternelles, et c'est d'écrire aussi la construction du bilinguisme chez les enfants, c'est-à-dire de reconnaître que ces enfants ont d'autres compétences et de les valoriser. En situation clinique, ça nous aide au diagnostic du trouble du langage, à construire un profil bilingue, des médiations dans les prises en charge thérapeutiques, et de dépister très tôt, parce que si on peut l'utiliser dès la PMI, par exemple, on peut très vite savoir les difficultés et accompagner au mieux les enfants. Voilà. Alors, ce que je voudrais juste dire pour engager la discussion, merci à Malini, c'est que il y a plusieurs manières de l'utiliser, selon nous. Il y a une manière, en population générale, en particulier autour de l'école, où c'est juste une valorisation du savoir des enfants. Donc ça, on l'utilise comme on veut, il y a toutes les épreuves, mais on prend la moitié des épreuves, on fait ce qu'on veut, on prend ce qui est plus conceptuel, ce qui est plus concret, et là, c'est juste pour valoriser les compétences des enfants. Un peu comme Brad Nelton, on le fait pour les compétences des bébés, mais là, c'est pour les compétences engagées. Soit on le fait en population clinique, et là, on doit le faire de manière un peu plus... D'abord, il faut le faire complètement pour avoir le profil, il faut faire aussi l'anil en français, pour avoir la possibilité d'avoir le profil et les mécanismes qui fonctionnent. Et puis là, il faut un interprète. Donc, il faut former l'interprète, il faut déléguer à l'interprète, celui qui, admettons que ce soit moi le passateur, moi, j'aide à la passation, mais le seul qui parle, c'est l'interprète, si c'est à ma mini, par exemple. Et là, ensuite, je garde l'interprète pour faire l'interprétation, évidemment, pour faire l'interprétation des résultats. Mais si je le fais à but clinique, avec l'interprète, on a le cahier de passation, vous l'avez vu, c'est assez facile, ça se code facilement et on obtient le profil. Troisième niveau, c'est que je le fais à but de recherche. C'est-à-dire que je veux savoir exactement quel est le mécanisme qui dysfonctionne pour l'enfant, ou je veux le faire dans un centre du langage, dans un lieu spécialisé, ou je veux faire de la recherche sur telle ou telle chose. Là, il faut enregistrer les protocoles, complètement. Il faut enregistrer. Et ensuite, il faut les traduire mot à mot. Parce qu'il faut avoir le corpus exact, y compris pour faire des analyses linguistiques. Par exemple, un enfant tchétchène que nous avons eu, on le disait dyslexique, il ne l'était pas, mais il l'utilisait, il parlait en français comme on parle en tchétchène. C'est-à-dire qu'il prenait quelque chose qu'il considérait comme étant le suffixe du mot, et il... non, l'étymoleux... enfin, je ne sais plus comment on dit... la racine, et il changeait le suffixe. Il changeait la terminaison. Il disait, par exemple, « trainin », parce qu'il considérait que le train, c'est féminin. Donc, il mettait un « a ». Et donc, en fait, il prenait les structures linguistiques du tchétchène, il les appliquait au français. Moi, je lui dis qu'il était génial, ce gars-là. C'était un linguiste génial, sauf que quand on l'envoyait, c'était une purée de mots. Mais sauf que pour faire ça, là, je voulais... Évidemment, ça ne le dit pas. Mais ce n'est pas si simple que ça, puisque tous les mots sont transformés. parce qu'ils ne changeaient pas que la racine des suffixes. Ils pouvaient aussi inverser parfois comment... Ou ils pouvaient ne pas mettre de sujet parce que, voilà, ce n'était pas nécessaire. Donc, ils pouvaient changer la fin quand c'était au pluriel, etc. Donc, pour ça, il faut enregistrer le corpus et il faut faire une analyse beaucoup plus... Et là, on a besoin d'un tapas, mais c'est beaucoup plus fin. Ça dépend dans quel but on le fait. On le fait à trois niveaux. On le traduit au tableau. Tout ce qu'il a dit dans la langue maternelle. Ensuite, on traduit en français les mots à mots comment c'est dit dans la langue maternelle. Et le troisième niveau, c'est qu'on traduit en français pour voir si c'est correct. Et après, on cote à partir des corpus. Vous voyez, là, ça prend des heures. On est bien d'accord. Mais ça dépend pourquoi on le fait. N'empêche que le petit Tchétchène, heureusement qu'on l'a fait. Parce que c'était déjà une équipe spécialisée, non transculturelle, mais très spécialisée sur le langage, qui nous l'envoyait en disant « Je ne comprends pas. » En plus, la rééducation, ne pouvait pas marcher puisque le mécanisme n'avait pas été identifié. Vous voyez, pour identifier des mécanismes aussi précis, là, il faut enregistrer et faire tout ce travail. Et le dernier temps, nous allons transformer en logiciel, en fait, pour dans un deuxième temps. Dans quelques années, on aura un logiciel parce que, voilà, c'est quand même encore un test un peu lourd. Et puis, il y a la question d'interprète. Donc, si on a un logiciel, vous voyez qu'il y a quelques questions d'intelligence artificielle, quand nous avons trouvé un linguiste spécial des intelligences artificielles qui va nous aider à faire ça, mais il y a un enjeu de transformer ça dans un logiciel où on pourra le faire et on aura le corpus enregistré, etc. Et, par ailleurs, il est en traduction actuellement en brésilien, enfin, en portugais, en italien et en espagnol, en argentil. Il est en traduction dans trois langues puisque là, on peut faire passer toutes les langues aux enfants à condition d'avoir un interface, mais c'est en français puisque le test est en français. Et donc, on a enfin traduit dans d'autres langues pour que les autres langues... De traduire ou d'adapter, du coup ? Non, non, non. Ah, ben non, ça y est, la méthode de logique transculturelle nous autorise maintenant à traduire. On traduit. Mais parce que la culture brésilienne va se rapprocher de... Non. Ah, vous avez essayé... Parce que la manière dont on l'a fait maintenant... Il n'y a plus... Vous avez passé... Oui, d'accord. On peut considérer que c'est transculturel. C'est-à-dire qu'on peut... Parce qu'on l'a fait dans trois... C'est trop long. Oui, mais je vais... Mais ceci dit, voilà, c'est un peu le consensus qu'il y a chez les experts. C'est qu'à partir du moment où c'est fait quantitativement et qualitativement dans trois contextes, là, on considère que c'est transculturel. Alors, c'est encore un petit peu assez optimatique, mais quand même. Et donc, non, ça veut dire que là ce qu'on entend faire c'est qu'on le traduit en brésilien et les brésiliens vont le faire passer aux haïtiens, aux coréens, aux japonais qui sont vivants chez eux et aux français. Quand tu dis que c'est en français que tu traduis, c'est les instructions et la cotation qui est en français que tu ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a vu là pour le cahier. On ne va pas traduire les cahiers de passation, c'est tout. Le reste, on a... Non, ce qu'on traduit c'est juste le cahier de passation et le manuel. Quand vous parlez de votre texte où vous avez l'agustiné culturel c'est forcément ou éventuellement c'est un peu dissocié ? Bien sûr, c'est un petit peu artificiel et comme tout le monde lorsqu'on fait de... On va recherche, on essaie de... Mais c'est dissocié, c'est-à-dire quand je dis... Par exemple, lorsque nous sommes allés à Madagascar, la chercheuse qui l'a fait était une chercheuse malgache, bilingue, ça ne doit être que des chercheurs bilingues pour aller... Sur le plan de la langue on n'avait aucun problème parce que c'était... Il n'y avait aucun problème pour les enfants comprenaient mais il y avait... Sur le plan anthropologique par contre on a eu quelques problèmes par exemple... C'est le droit à l'urbain. Voilà, le droit à l'urbain, représentation de l'individuel, du collectif, des générations... Un enfant qui regarde un adulte dans les yeux il y a des noix c'est pas possible quoi. Tout le monde regarde ça et dit non là ça ne va pas mais ça c'est anthropologique c'est pas... Les structures familiales vont jouer... Voilà, les structures familiales, les structures familiales, les rapports de genre, les rapports de génération, ça c'est anthropologique vous voyez, c'est pas l'amnistique au sens. Vous arrivez quand même à faire un truc universel quand même tu vois. Transculturel on a dit universel ou trans-culturel mais encore une fois universel c'est prétentieux c'est sûr qu'à un moment donné quand ça va être utilisé quelqu'un va nous dire mais là ce truc-là c'est insupportable alors qu'on l'a fait dans trois contextes. Par exemple, l'enfant qui mange c'est pas du tout le monde qui mange, par le l'heure que se louvait c'est l'enfant qui a un casque sur les oreilles et puis dit tiens je sais pas quoi il y a une canette une canette Après ça, ça a été validé on l'a fait Oui mais non mais en plus comment dire il y a aussi la manière dont les enfants le reçoivent et nous on l'ençoit mais là-dessus par exemple ce que nous on a changé c'est que la petite fille qui mangeait n'était plus debout parce que manger debout c'était pas acceptable mais oui je pense que c'est pour ça je n'ai pas dit qu'il était universel j'ai juste dit qu'il était trans-culturel au sens où on ne le changera pas sauf élément grossier élément grossier mais si il y a un élément grossier c'est un truc qui apparaît totalement inacceptable mais on fera surtout une deuxième version en... En fait, la structure de la langue Oui structure de la famille structure de la langue structure des jambes on va mettre ça dans la famille oui ça, ça est le plus important c'est ça mais le rapport à l'autre l'histoire franchement la chercheuse malgache Laura lorsqu'elle s'est retrouvée avec son contenu dépressif elle était surprise quoi elle disait pourquoi ? et bien oui pourtant elle était malgache mais les enfants il le dit autrement je vous remercie beaucoup merci 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 merci